On va avoir le débat sur le traité transatlantique. Vous vous souvenez que dans la dernière session, il avait été impossible de voter, impossible de débattre. Chers collègues, quel est ce Parlement européen où le président décide de manipuler le règlement parce qu'il a peur de ne pas avoir une majorité pour le TASTA ? Et là, on a vu encore le président Schulz à la manœuvre, puisqu'il est intervenu lui-même pour créer un nouveau compromis entre le PPE et une partie majoritaire des sociodémocrates qu'il n'a pas encore déposé. Le principe restera toujours le même, des entreprises peuvent attaquer des états en contournant les juridictions nationales. Alors il y a trois semaines, enfin ce Parlement commençait à écouter la société européenne. Il était divisé et un nouveau chevalier est apparu dans ce débat. Le chevalier Schulz, qui, utilisant le code de procédure, parce qu'il ne le savait pas comment aller voter ce Parlement, a repoussé le vote du Parlement. Et qui a agi aussi en créant aujourd'hui un amendement sur les tribunaux arbitraux avec le PPE, forçant une partie du groupe social-démocrate. Monsieur Schulz, il ne suffit pas simplement de donner la démocratie aux technocrates, la démocratie grecque aux technocrates, vous voulez aussi donner la démocratie européenne au big business. Il n'y a pas un argument économique pour l'ISDS. Pas un seul. Alors, chers amis sociodémocrates, ne vous laissez pas imposer une position qui n'est pas la vôtre. Vous vous êtes engagés pendant deux ans contre les tribunaux privés. Votez l'amendement 27 et enfin, vous pourrez vous justifier devant vos électeurs. Le Parlement européen vient d'adopter aujourd'hui un avis consultatif. sur le traité transatlantique. À une majorité, ce Parlement continue de soutenir cette négociation. Mais quel incroyable chemin parcouru. Il y a deux ans, dans l'unité et l'enthousiasme, la grande coalition des conservateurs, des sociodémocrates et des libéraux bénissait cette négociation. Et n'imaginez pas que deux ans après, il faudrait arracher une majorité, manipuler les procédures de vote. Monsieur le Président, votre rôle est de fluidifier le travail du Parlement. Il n'est pas d'empêcher l'expression politique de membres ou de groupes politiques. Donc je vous demande de respecter le code de procédure. Ce code de procédure ne doit pas devenir le code Schulz. Merci. Si le Président Schulz n'avait pas manipulé les règles, n'avait pas manipulé les votes, n'avait pas forcé une partie des sociodémocrates à abandonner leurs convictions, leurs engagements, il n'y aurait pas eu cette majorité. Alors demain, on continue à se mobiliser parce qu'on est à peine à mi-parcours de la négociation avec les États-Unis. Ce vote du Parlement, nous ne l'avons pas gagné. Mais la difficulté qu'ils ont eu à trouver une majorité, c'est déjà une victoire pour nous. Et ça augure de grandes victoires dans les mois, dans les années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada